Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et là une bouffée d'optimisme va traverser le plateau puisque c'est une industrie où la France est en pointe alors il y a toujours des bémols mais globalement on est avec Nicolas Vignol délégué général du CEL le syndicat effectivement des éditeurs de logiciels et organisateur de la Paris Game Week qui ouvre ses portes aujourd'hui bonjour et merci d'être avec nous ce matin bonjour effectivement parce que d'abord c'est une industrie culturelle la première du monde depuis longtemps devant le cinéma et ensuite parce que en France on a des champions à la fois des gros évidemment on connaît tous Ubisoft mais aussi une French Tech ludique absolument formidable merci pour cette présentation c'est exactement ça on est immergé je vous amène un peu d'optimisme c'était du bureau on en a besoin allez-y allez-y une activité lourde il y a des choses qui vont bien aussi le jeu vidéo en fait partie vous le rappeliez peut-être juste le poids économique de ce secteur pour ceux qui nous regardent on est sur une émission économique donc le chiffre d'affaires rien qu'en France l'année dernière c'est 5 milliards 6 c'est pour vous donner une proportion c'est deux fois et demi la musique et le cinéma réunis donc il faut prendre la mesure de ce que le jeu vidéo pèse industriellement industriellement rien qu'en France et ensuite dans le monde c'est l'équivalent de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires c'est bien au-dessus du cinéma c'est bien au-dessus d'Hollywood et du cinéma donc voilà ce poids économique il transparaît dans ce grand salon de la Paris Games Week avec des voilà un foisonnement incroyable et la France a une carte maître dans son jeu des grands acteurs des jeux fabuleux des studios des développeurs donc une vraie carte à jouer oui et alors on a eu à la veille donc de l'ouverture au public c'est aujourd'hui à la veille de cette ouverture au public le gouvernement a annoncé que le crédit d'impôt jeux vidéo allait être prolongé jusqu'en 2028 et modernisé étendu jusqu'aux jeux sur mobile est-ce que ça c'est une petite révolution selon vous ? c'est une adaptation en fait à la diversité des supports du jeu vidéo en fait le jeu vidéo pourquoi il performe ? en fait il a réussi à faire toutes les grandes à avoir toutes les grandes ruptures technologiques de son côté quelque part il faut bien comprendre qu'en 2000 il y a l'irruption de l'internet et puis on se dit tiens le jeu vidéo il va un peu décliner avec l'arrivée des jeux mobiles etc et en fait non le jeu vidéo s'adapte et devient le jeu en ligne où on joue à plusieurs grâce à internet en 2010 on dit oh il va mourir parce qu'il y a plein de concurrents il y a les GAFA qui pivotent sur le gaming ils ne meurent absolument pas et les grandes majors du jeu vidéo s'adaptent ils font ce qu'on appelle game as a service c'est à dire que vous vendez un jeu mais après grâce à la connectivité vous allez faire vivre ce jeu 5, 6, 7 ans en apportant du service additionnel dans ce jeu la personne va acheter le jeu mais pendant 5 ans il va y avoir des univers nouveaux des personnages nouveaux qui vont s'allumer et en 2020 la grande révolution c'est les supports on joue sur tous les supports possibles on joue sur son téléphone dans le bus on joue sur sa console au milieu de son salon et puis le week-end chez Papy et Mamie on peut finir sa partie sur le PC surtout quand ils ont la fibre surtout quand ils ont la fibre c'est combien d'emplois en France directs et indirects selon vous l'industrie du jeu vidéo ? on évalue à 25 000 le nombre d'emplois directs et indirects liés aux jeux vidéo c'est une étude de la Direction Générale des Entreprises de Bercy qui date de 2018 donc sans doute qu'aujourd'hui on est au-delà est-ce qu'il y a une menace de mainmise des grands groupes étrangers sur justement la French Tech logicielle française parce qu'on a vu beaucoup de rachats ces dernières tant mieux il faut mieux faire envie de pitié c'est toujours le cas mais comme Tencent qui se consolide dans Ubisoft des rachats de petits studios par des groupes chinois ou américains est-ce qu'il y a une consolidation du secteur en cours ? alors il y a une consolidation c'est incontestable parce que ce qu'on disait juste avant c'est-à-dire que le jeu vidéo il y a un appétit incroyable de la population 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo 53% régulièrement il faut prendre la mesure donc dans le monde entier dans les pays notamment de l'OCDE il y a un appétit incroyable donc le jeu vidéo fait des chiffres des taux de croissance à deux chiffres donc vous imaginez bien que des très grands groupes tech commencent à pivoter et ont des branches gaming qui s'allument de partout donc cet appétit-là il doit être surveillé il doit être regardé après il ne faut pas confondre toutes les opérations économiques qui ont lieu quand vous avez un très grand groupe comme Tencent qui est très investi depuis longtemps dans le jeu vidéo qui n'est pas un acteur qui vient de nulle part et qui investit y compris dans des acteurs français ça doit être regardé comme aussi des investissements à moyen long terme qui vont peut-être renforcer ces groupes à l'inverse quand il y a des politiques d'achat un peu en mode prédation évidemment là on doit défendre ce qui est pour moi un actif culturel stratégique ce qu'il faut comprendre c'est que le jeu vidéo c'est stratégique parce que c'est le métavers c'est des technologies de rupture technologique de pointe dans le jeu vidéo pour vous c'est la prochaine rupture vous avez donné historiquement les grandes ruptures du jeu vidéo pour vous le métavers c'est qu'il y a des doutes sur certains secteurs de l'économie dans le jeu vidéo c'est inéluctable en fait ce qu'on n'a jamais dit le métavers ça vient du jeu vidéo c'est pas qu'il va être devant dans 20 ans c'est qu'en fait ceux qui nous écoutent Second Life c'était au début des années 2000 c'est le premier métaverse donc Minecraft c'est un métaverse c'est très bien de regarder Facebook et Meta et la tentative qu'ils font en réalité le métaverse ça fait pas du tout sourire dans le jeu vidéo loin de là mais en fait ça existe depuis fort longtemps donc en fait les briques technologiques majeures des industries à venir elles sont déjà dans le jeu vidéo c'est pour ça qu'y compris les pouvoirs publics sont très nombreux à la Paris Game Week pourquoi ? parce que dans le jeu vidéo nous avons déjà les briques technologiques de demain on a de l'intelligence artificielle on a de la réalité immersive devant largement toutes les autres industries on a toutes ces technologies qui en fait après les autres industries s'en inspirent et nous le piquent mais c'est très bien voilà donc regardons aussi le jeu vidéo comme une industrie de pointe industrie de pointe Nicolas Vignol pour en revenir au Paris Game Week au salon on attend des nouveautés Just Dance 2023 des événements aussi des compétitions de e-sport évidemment le e-sport c'est Alvan Poupe est plus que ça est-ce que ce salon c'est aussi un moyen de recruter dans le secteur et recruter des femmes aussi parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent aux jeux vidéo mais en revanche il n'y a que au niveau des recrutements il n'y a que 22% de femmes dans les effectifs des studios c'est vrai c'est un énorme défi je commence par la fin de votre question la féminisation des effectifs dans le jeu vidéo c'est un énorme défi qui est posé à l'industrie alors c'est évidemment pas la fin du travail mais on était à 18% il y a encore deux ans dans les studios on a fait un bond de 4 points c'est très faible 22% maintenant ça passe par un travail vraiment quand on s'attaque à ce sujet là et on est dessus avec les deux syndicats du secteur ça passe indubitablement par la formation c'est à dire qu'il faut que nos écoles de jeux vidéo fassent rentrer plus de jeunes filles donc c'est en amont il n'y a pas de secret il faut que plus de femmes soient formées pour que l'industrie accueille plus de femmes donc on fait un très gros effort aussi sur le salon pour essayer de promouvoir auprès des jeunes filles le jeu vidéo d'essayer de promouvoir les métiers de la tech mais vous le savez très largement la tech numérique souffre d'une voilà mais notre industrie est trop masculine c'est très vrai merci beaucoup Nicolas Bignol délégué général du CEL et organisateur donc du Paris Game Week qui ouvre ses portes ce matin